Et puis dans l'actualité également, après la disparition de Pierre Boulez, ce compositeur français de renommée internationale, il est mort mardi soir à Baden-Baden. Génie, exigeant, bâtisseur ou incompris, Pierre Boulez était tout cela à la fois. Le compositeur est mort chez lui mardi soir en Allemagne à Baden-Baden à l'âge de 90 ans. Ce chef d'orchestre était doté d'un talent et d'une qualité d'interprétation sans écale dans le monde de la musique. Si vous donnez même une partition que vous estimez très intéressante et très belle, mais qu'elle est mal jouée parce qu'il y a des circonstances qui n'ont pas prêté, je trouve que c'est lui faire du tort à ce moment-là. Donc on a tâché de mêler les œuvres qui sont les plus intéressantes avec celles qui sont le mieux jouées. Élève du Conservatoire de Paris, premier musicien à faire son entrée au Collège de France, le compositeur a dirigé sans baguette l'orchestre de Cleveland, le symphonique de la BBC et le Philharmonique de New York est remporté aussi 27 Grammy Awards. Pierre Boulez était prisé du monde entier pour la richesse sonore de sa musique, malgré sa complexité d'écoute. Féru de mathématiques, l'écriture d'une partition était pour lui une équation à plusieurs inconnus. Il avait coutume de dire que sa musique était une œuvre en devenu. L'ensemble du monde politique a réagi à l'annonce de son décès. Le président François Hollande a relevé sur son compte Twitter l'éclat de cet homme qui, exaspéré par l'attitude conservatrice du monde musical français, avait quitté la France à l'aube des années 60 avant de faire son retour au pays sous la demande express du président de l'époque, Georges Pompidou.